Je vous remercie de votre participation à ce premier séminaire de travail qui s'inscrit dans un cycle d'une démarche collaborative entre l'Institut de Recherche de la FSU et l'Institut CGT d'Histoire Sociale. Le thème générique de ce séminaire, de ce cycle, est « Syndicalisme et lutte contre les inégalités ». Aujourd'hui est donc le premier séminaire de cet ensemble. Cette affirmation n'est pas tout à fait exacte, puisqu'il s'est tenu le 5 février 2015, ici, au siège de la CGT Montreuil, une première initiative présidée par Eliane Bressol de l'HSCGT, intitulée « L'égalité salariale est-elle possible ? Les salaires en France depuis 1945 et la Révolution ». Et les principaux intervenants à cette époque-là étaient Michel Margaras, historien, il a parlé de son 21 Sorbonne, Gérard Raskiri, qui était à l'époque président de l'IRFSU, et Maurice Dumas, conseillère confédérale de la CGT, qui va nous rejoindre tout à l'heure, mais qui est à des obsèques dans les salles de midi. La question des inégalités a fait et continue de faire l'objet de nombreux travaux scientifiques. Ces travaux sont ceux de sociologues, de politistes, d'économistes, de philosophes, et bien entendu d'historien. Cette question est au cœur du débat public, même de mobilisation, alors où nous aurons ce chantier. Parmi les sujets de contestation qui émanent de cette poussée de fièvre sociale, les inégalités sont souvent placées au premier plan, sur des thèmes tels que les salaires, la fiscalité, l'accès aux services publics, la représentation démocratique, etc. Lorsqu'avec l'IRFSU nous avons entamé les premières réflexions sur ce processus de travail, nous étions loin de nous imaginer que cette rencontre réproductive se prépercuterait avec une effervescence sociale dans notre pays, ayant une telle forme et un tel contenu. Mais je tiens tout de même à préciser que nous ne sommes pas inscrits dans le débat national lancé par le président de la République, et d'ailleurs notre calendrier ira bien au-delà du 15 mars prochain. Le dernier rapport produit par Oxfam International, qui a fait la lune des médias il y a une semaine, a mis en lumière un accroissement des inégalités. Les quelques données publiées font état de la situation mondiale avec des chiffres qui font tourner la tête. 26 personnes dans le monde étient autant de richesses que la moitié de l'humanité, soit 3,8 milliards de personnes, qui vivent avec moins de 5 dollars par jour. Ces personnes étaient 42 en 2017, 61 en 2016, ce qui signifie que la question des inégalités ne va pas en s'améliorant. 8 milliardaires en France détiennent plus de richesses que 30% de la population les plus pauvres, et la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté de 2,5 milliards de dollars par jour, soit 900 milliards de dollars à un an, et je n'énumérerai pas toutes les données de ce rapport. Même certains acteurs économiques portant des idées très libérales, œuvrant pour des organismes tels que le FSU, le FMI, l'Organisation de coopération et développement économique, ou l'Organisation mondiale du commerce, alertent au travers de rapports et d'études sur une nécessaire réduction des inégalités sur la plague internationale, tant au niveau international qu'interne à chaque nation. Leur crainte porte sur l'émergence d'une crise sociale et politique qui embrasse la planète, sans occulter les risques majeurs de nouvelles crises économiques et financières, au regard des bulles spéculatives qui se sont reconstituées. Dans le magazine Finance et Développement du FMI, deux économistes ont alerté en 2015 sur un autre phénomène. Florence Jomot et Carolina Osario-Buitron affirment dans cet article que la baisse de syndicalisation est défavorable au petit salaire et contribue à creuser les inégalités salariales, ce qui est, selon elle, néfaste à la croissance économique. Elle conclut même en recommandant aux États de faire des réformes incitant les salariés à adhérer à un syndicat. Sur le plan environnemental, le constat est tout au suite puissant, puisque les pays occidentaux sont les premiers responsables des déraigments climatiques, alors que ce sont les pays du Sud qui en payent le plus lourd tribut. Cette situation va s'amplifier et aura des conséquences géopolitiques très importantes. Je vous rends aux travaux de Rémi Genevay, de Rajenda Akuma-Pachori, qui était au GIEC il y a peu de temps, et Laurence Tubiana, qui sont des travaux axés sur le plan principe que la réduction des inégalités est un enjeu majeur de développement durable. Donc les différents travaux scientifiques cités précédemment nous confirment la complexité et le champ très large que couvre cette question des inégalités. Le simple fait d'évoquer la notion d'égalité nous fait prendre conscience de la difficulté à cerner le problème. Les inégalités, lorsqu'elles sont mesurées, génèrent immédiatement le sentiment d'injustice, et dans le même temps, individuellement, l'aspiration à l'égalité ne touche souvent que celles et ceux qui considèrent être lésés par une situation donnée. D'infériorité. La qualification de situation inégalitaire est-elle aussi très subjective et interprétable. Macron et son gouvernement avancent leur projet de réforme de retraite sous le principe de traiter chaque individu de manière égalitaire, en créant un régime unique abrogeant l'ensemble des régimes existants. Les droits sociaux acquis par certains salariés sont présentés comme des privilèges au fond des marins injustes qui seraient insupportables selon certaines interprétations. Et nous pourrions énumérer un certain nombre d'exemples de ce type. Donc, après cette brève introduction, je cède la parole à Evelyne Bestol-Grognon, présidente de l'IRFSU, qui compréside avec moi ce premier séminaire. Merci Gilbert. D'abord, je voulais remercier l'IHLCGT de nous accueillir ici dans cette belle salle. Je voulais remercier les gens qui ont été maîtres d'œuvre de ce projet. Donc, bien sûr, Gilbert et moi, mais aussi et surtout David, Joséane pour l'Institut et un certain nombre d'autres camarades. Et je voulais m'excuser d'avance. J'anime un stage demain à Limoges et ce qui m'oblige à prendre le train tout à l'heure et à vous quitter à 15h30. Mais Joséane viendra prendre ma place et elle restera avec vous jusqu'à la fin. Quand nous avons souhaité, nous avons beaucoup travaillé ensemble, nous nous sommes vus plusieurs fois pour essayer de dégager une question sur laquelle on puisse faire avancer le débat et faire avancer la réflexion commune. et la question de l'égalité et des inégalités et le rôle du syndicalisme dans l'avancée vers l'égalité et dans la lutte contre les inégalités, nous, ça semblait être une question vraiment fondamentale. Et notamment, la complexité des deux notions. Les inégalités, on voit tous ce que c'est. Les inégalités concrètes, salariales, les discriminations. Et l'égalité, d'une certaine façon, ça semble être quelque chose qui n'existe que par, paradoxalement, l'absence d'inégalité ou la non-inégalité. Donc, on a essayé de... Aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui est vraiment consacrée à la précision du concept, à la précision de l'idée. Dans un premier temps, René Mouriau, docteur d'État en sciences politiques, grand historien du mouvement ouvrier, qui est la particularité, je pense que c'était la personne idéale à inviter aujourd'hui pour cette séance inaugurale, puisqu'il est à la fois à la FSU et à la fois historien de la CGT. C'est vraiment l'incarnation de l'esprit d'unité. Et donc, René va, en un quart d'heure, il a le challenge de faire une analyse linguistique du terme d'égalité et d'inégalité et de montrer la façon dont les concepts rayonnent et résonnent. Dans un deuxième temps, Michel Rios-Sarcé, qui est à côté de lui, Michel qui est professeur émérite d'histoire contemporaine et d'histoire du genre à l'Université Paris VIII de Saint-Denis, elle, elle va nous emmener dans une perspective historique avec notamment l'idée que pour exister, l'égalité a besoin de liberté. Autrement dit, il n'y a pas d'égalité sans liberté. Donc, elle mettra en lumière cet aspect-là. Et la question de l'égalité homme-femme, par exemple, est évidemment traversée ce questionnement-là et sera envisagée par elle. Après ces deux interventions, il y aura un débat avec vous, d'une demi-heure à peu près. Et puis, dans un troisième temps, il y aura une intervention de l'ACER, mais Gilbert le présentera plus lentement tout à l'heure. Donc, on laisse la parole à nos camarades. Merci.